Bonjour, la dernière fois nous avons vu que le cinéma des créatures fantastiques était largement dominé dans les années 1900 à 1910 par un certain Pathé. Mais je vous avais aussi dit que si de nombreux réalisateurs se sont succédés chez Pathé pour réaliser des films de créatures fantastiques, les effets spéciaux de ces films étaient souvent réalisés par un seul homme. Cet homme a lui-même réalisé quelques films de créatures fantastiques, ouah, quelques dizaines. Il est temps maintenant de revenir sur Segundo de Chaumont. Segundo de Chaumont est né à Barcelone et après un engagement militaire, il est devenu coloriste pour la filiale espagnole de Pathé. Dès 1904, il va présenter ses propres films et ceux de Pathé dans la Sala Mercé, une salle en partie décorée par Antonio Gaudi, dont l'influence artistique se retrouvera plus tard dans les œuvres de Segundo de Chaumont. C'est en 1905 qu'en plus de quelques vues de Barcelone, Segundo de Chaumont réalise son premier film de créatures fantastiques, Le Roi des Dollars, qui montre simplement un plan d'une main sur fond noir, qui fait apparaître des sous-sous. Alors il faut savoir que Le Roi des Dollars était le nom d'un magicien de l'époque. En 1906, Pathé arrive à Barcelone, en personne, puisque pour faire face au départ de Gaston Vell et de Charles Lucien Lepine, il a envie de recruter de nouveaux talents. Segundo de Chaumont veut alors lui montrer Le Roi des Dollars, mais aussi il est sans truc, Et surtout l'obsession de l'or et l'antre de la sorcière, qui raconte cela une véritable histoire. Le premier est l'histoire d'un riche négociant qui fait un rêve où il est question d'or et de fées. L'antre de la sorcière, ou un paysan, raconte comment il a été kidnappé par une sorcière. Charles Pathé est impressionné par ces quelques films et va embaucher Segundo de Chaumont, qui part à Paris pour réaliser ses propres films, mais aussi aider sur les effets spéciaux. En 1907, Segundo de Chaumont va réaliser plusieurs films sur le même modèle de mages ou de fées qui évoluent devant des fonds noirs, sur lesquels sont incrustés d'autres mages et d'autres fées, souvent qui dansent, et souvent l'une de ces femmes étant sa propre femme, Julienne Mathieu. Il réalisera aussi La Fée des Rouges Noires, qui se déroule lui en décor naturel. C'est ce film qui va l'inspirer pour d'autres films en décor réel ou en décor naturel, qui racontent des histoires un peu plus poussées que des simples tableaux de magie. En 1908, on peut citer notamment L'insaisissable Pic Pocket, où un Pic Pocket fuit la police grâce à des pouvoirs magiques. Mais aussi Création de la Serpentine, qui rappelle l'amour de Segundo de Chaumont pour la danse. Le Rêve des Marmitons, dont vous avez déjà entendu parler si vous êtes fan de Stop Motion. Il réalisera encore d'autres films sur fond noir, tels que La Grenouille. C'est en 1909 qu'il se consacre presque exclusivement aux films à histoire dans des décors réels, avec la suite de L'insaisissable Pic Pocket. Pic Pocket ne craint pas les entraves, où à nouveau un Pic Pocket échappe à la police grâce à ses pouvoirs surnaturels. Le Voyage sur Jupiter. Et surtout Le Voleur Invisible, une adaptation libre de L'Homme Invisible d'Haché Vels. Mais aussi Le Petit Pousset. En 1910, il réalisera une excursion incohérente, écrite par Camille de Morlon, toujours avec des décors réels, une histoire un peu plus poussée, et de la stop motion. A partir de 1912, il se quittera Pâté pour retourner en Espagne, et reviendra au film à décors sur fond noir. Au cours de sa carrière, Segundo de Chaumont a su utiliser plusieurs techniques d'effets spéciaux. Elles étaient inventées par Méliès, par d'autres, ou par lui-même. On a vu bien sûr l'incrustation, mais il y a eu aussi du stop motion, des plans rapprochés, des fondus, et tout un tas de trucages. Il a su utiliser aussi les codes propres au cinéma, et ne pas se contenter de faire du théâtre filmé. Par exemple, beaucoup de ses films commençaient par un plan emblématique, c'est-à-dire un plan qui n'a pas de rapport avec l'histoire, et qui pouvait être greffé soit au début, soit à la fin du film. On en trouve, par exemple, dans L'Antre de la sorcière, en 1906. Il a commencé en 1909 à insérer des plans narratifs, c'est-à-dire des changements de cadrage qui ont un rapport avec l'histoire. Par exemple, ce gros plan dans Le Petit Poussé nous permet de comprendre que Le Petit Poussé écoute la conversation de ses parents sans que ceux-ci le sache. Ou, dans Une excursion incohérente, en 1910, ce plan nous permet de nous focaliser sur ce qui se passe pendant le repas. En 1912, il a également réalisé un film qui n'est pas vraiment un film de créatures fantastiques, puisque l'essentiel de l'action se passe dans un rêve, mais où il y a tout de même des éléments surnaturels. Il s'agit de Superstition Andalouse, réalisée donc en Espagne, dans lequel il y a un chariotage d'acteurs qui permet de donner l'illusion que la caméra se rapproche de l'actrice, et le spectateur comprend à ce moment-là qu'on va se focaliser sur son rêve. Vous aurez peut-être noté que plusieurs films réalisés par Segundo de Chaumont ressemblent à des films réalisés par Méliès. Il faut à nouveau rappeler qu'à cette époque, on ne parlait pas de plagiat, mais que chaque réalisateur pouvait s'inspirer très largement des idées des autres afin de montrer qu'ils en étaient capables techniquement. Mais dans le cas d'Excursions dans la Lune, réalisé en 1908, qui ressemble beaucoup au film le plus connu de Méliès, Voyage dans la Lune, il ne faudrait pas parler de plagiat, mais plus de remake, car si les deux films s'inspirent ouvertement de la féerie d'Offenbach, Voyage dans la Lune, l'œuvre de Segundo de Chaumont est bien plus onirique, il nous montre non pas de la science, mais plus de la magie, et nous montre une histoire d'amour bien plus poignante. Tandis que le Voyage dans la Lune de Méliès est bien plus proche des œuvres de Jules Verne. Segundo de Chaumont était un grand réalisateur et un maître des effets spéciaux de son temps, au même niveau que Méliès. Il a su s'approprier les codes du cinéma et du fantastique, et il a eu une carrière prolifique, puisque nous le reverrons. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à regarder les autres. Bisous !